... Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Dépendamment de la zone de réception, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. Les responsables de l'Église catholique en Haïti ont bouclé vendredi leur mobilisation de trois jours pour exiger la libération des otages du 11 avril. Des offices religieux ont été organisés dans toutes les églises catholiques du pays pour dénoncer la crise sécuritaire qu'il s'installe en Haïti. Les activités n'ont pas vraiment repris au palais de justice de Port-au-Prince, au bicentenaire en dépit de la trêve annoncée par les magistrats. Le tribunal de première instance n'est toujours pas fonctionnel. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, maintient la contestation de l'élection de Maître Edmé Rémy comme le représentant du secteur des droits humains au CSPJ. Ces titres et bien d'autres, madame, monsieur, vous seront présentés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Les responsables de l'Église catholique en Haïti ont bouclé vendredi leur mobilisation de trois jours pour exiger la libération des otages du 11 avril. Des offices religieux ont été organisés dans toutes les églises catholiques du pays pour dénoncer la crise sécuritaire. À l'église Sainte-Thérèse de Pétionville, les prêtres et leurs ouailles étaient au rendez-vous. Dans son homilie de circonstance, le père Jean-Charles a invité les fidèles à condamner l'insécurité et son corollaire, le kidnapping. Écoutons-le. Par ailleurs, le prêtre appelle les chrétiens catholiques à dénoncer les maux, d'où qu'ils viennent indiquant que les mauvaises pratiques ne font que les entraîner dans l'esclavage et la misère. C'est trop pouls. 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 Pouls. C'est trop 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 pouls. dans leur mouvement de débrayage lancé depuis le 14 février dernier, les activités tardent à reprendre leur cours normal au palais de justice de Port-au-Prince. Ce vendredi, avocats et huissiers se plaignent de cette situation de paralysie dont le système judiciaire est l'objet depuis bien des mois. Aussi Bernard, Jean-Baptiste et Kessy Julien avaient effectué une visite des lieux, suivez leur reportage. Cinq jours après la levée de la grève des magistrats, le palais de justice de Port-au-Prince peine à fonctionner dans toute sa normalité. Si les activités au niveau du parquet fonctionnent au ralenti, on ne peut dire autant pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince car ses portes ont été fermées ce vendredi 23 avril. Daniel Jean-Julien est avocat au barreau de Port-au-Prince. D'après lui, depuis le 14 février 2021, aucun service ne fonctionne au niveau de ce tribunal. Donc nous même en tant qu'avocats, étant donné que des fois le client va appeler, nous avons toujours fait le devoir pour nous passer dans le tribunal, pour nous regarder comment ça est. Mais malheureusement, nous avons toujours constaté que Port-au-Prince est toujours fait bien de nous venir. Nous n'yons pas à rentrer. Au contraire, nous avons le téléphone de nous là, c'est justement pour nous faire une vidéo, Port-au-Prince à l'avocat, et nous avons un client qui a demandé de nous faire pour nous. Donc nous avons un avocat, c'est un vrai dilemme. Donc nous avons appris que nous avons la grève de jour, et que la grève de la levée, alors nous avons la grève de l'avocat. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour-là, nous avons passé, et puis après, nous avons fait un grand effet, donc nous avons pris ce chemin. De notre côté, l'avocat dénonce la sécurité créante qui sévit au bicentenaire. D'après l'homme de loi, c'est un gros risque de venir au palais de justice qui devrait être, à son avis, relocalisé. Il revient à l'état, dit-il, de prendre ses responsabilités et d'assurer la sécurité des citoyens. Parfois, un amène l'avocat, d'années, un amène v Coryes, d'années, il revient là, les amènes viennent en trie chat-masse, donc, moi j'y retourne, moi un ekip chef, un exam, un gail, un ami, un ami d'Aiti, moi j'y retourne. J'y retourne, parce qu'elle fait même, ça m'y retourne. Et, et, la justice, presque, presque faille à l'amission, parce que, nous, et, tribunal, là, suppose à fonctionner, ou elle pas fonctionner. Et, tout institucion, les gens qui ont des difficultés pour fonctionner, il y a des gens qui sont arrivés à l'archive. Donc, c'est comme si le livre pays n'a pas été dit. Donc, ça, c'est l'État pour résoudre les problèmes. Nous, même en tant qu'avocat, l'État doit nous en sécurité. L'État doit nous venir dans le tribunal pour nous venir en toute sécurité, en toute sécurité. Donc, ça, c'est l'État qui prend la responsabilité, pour nous mettre en sécurité et pour tous les employés, avocats, justiciables, les abonnés valets, justiciables, pour venir en toute sécurité. Gérald Georges est huissier. D'après lui, la grève a des conséquences également sur les huissiers. Ces derniers, dit-il, dépendent des avocats. Si l'avocat n'a pas travaillé, nous, l'État n'est pas bien. Nous n'avons pas de sécurité. Nous n'avons pas de sécurité. Il faut que c'est l'avocat qui a gagné. Nous n'avons pas d'avocat qui est essentiel. En tout cas, on va bien filer dans le système. Nous n'avons pas de sécurité. Nous devons suivre, nous devons nous aider à nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider à nous aider, pour nous aider à nous aider à nous aider. Entre-temps, faut-il signaler, plusieurs voix s'élèvent déjà pour la relocalisation du palais de justice de Port-au-Prince à cause de l'insécurité qui prévaut dans la zone. Si, comme dit le dicton, la justice élève une nation, l'injustice et l'irresponsabilité des autorités pourraient fortement contribuer à sa décadence. Le torchon brûle toujours entre l'OPC et des organisations de la société civile concernant l'élection d'Edmé Rémi à la CSPJ. Le coordonnateur général de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, conteste une fois de plus cette élection indiquant que le protecteur Renan Edouville n'a pas respecté la proposition qui lui a été faite en ce sens. Camille Oxyus est l'invité de Pacifique Matin le 23 avril. Camille Oxyus est l'invité de Pacifique Matin le 23 avril. Camille Oxyus est l'invité de Pacifique Matin le 23 avril. l'agentocratie, nous par an bataille contre l'emergence, il faut gagner une synergie qui dégage un dans le secteur pour que si il y a un choix qui a fait, si il y a un produit qui a un plégoire 4 méniens, tout le méniens n'y a un seul direction pour que ça apprécie l'apprécie de la politique qui a un secteur qui a un complice. Je veux dire, que vous voulez que vous parlez pour que vous parlez de la démarche et que vous parlez de la politique. Lorsque vous parlez de la chose, c'est qu'il y a une organisation qui a responsabilisé. Pour qu'il fasse moi-même responsablement de parler avec moi, il faut que vous parlez de la démarche. Il faut que vous parlez de la démarche. Vous avez même une bonne garantie si vous faites telle bagaille et que vous faites une bonne chose. Jusqu'à ce que nous venons au point, nous faites vos positions. Et puis c'est sur les réseaux sociaux, nous parlons à l'éte de gauche. Voilà Madame et Monsieur qui mettent un terme à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. sur la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...